Musique Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Primitifadique Je me trouve actuellement sur le Grand Canyon, sur le bord du Grand Canyon Moi quel vertige, c'est vraiment juste pour vous faire profiter de la vue La vidéo aujourd'hui va parler de l'obéissance et l'écoute de votre chien Car souvent j'entends mon chien ne m'obéit pas, il ne m'écoute pas Que je sois là ou que je sois pas là c'est pareil, j'ai pas son attention Il fait tout sauf ce que je lui demande Et puis en général on dit souvent qu'il est têtu Et à chaque fois que je lui interdis quelque chose, il se fait exprès de faire ce que je lui interdis de faire On va essayer de comprendre pourquoi Parce qu'il y a aussi le problème du rappel, il monte sur les tables, il saute sur les gens Tout ça c'est des problèmes que les gens rencontrent assez régulièrement Puis il y a aussi des choses assez embêtantes C'est que quand il y a un autre chien, vous n'existez plus Et puis même si d'habitude il obéit très bien, dès qu'il y a un chien c'est terminé Donc souvent la raison c'est qu'il est têtu, simplement qu'il n'en fait qu'à sa tête Parce que, bon alors je passe les côtés d'il veut me dominer etc Mais en tout cas il est têtu et simplement il veut des privilèges Et moi je n'ai aucun poids dessus, je n'arrive pas à avoir de l'obéissance comme j'aimerais en avoir Souvent les gens disent j'ai tout essayé Alors heureusement non, parce que sinon ce serait triste, on ne pourrait plus rien faire Mais c'est quand même le sentiment qu'ont les gens la plupart du temps Souvent en fait ce qu'ils font c'est qu'ils crient sur le chien Moi aussi ça m'arrive, je ne dis pas le contraire Mais voilà on ne fait que crier, que crier Puis ça fait un peu de pire en pire, de pire en pire C'est un peu une escalade Excusez-moi, je me fais attaquer par des bêtes Et aussi le problème c'est qu'on attend d'être devant la situation pour crier, pour le punir Et puis on pense que comme on l'a pris sur le fait et qu'on l'a puni Il va comprendre pourquoi on l'a puni et donc il ne refera pas ce pourquoi on l'a puni ou pourquoi on l'a disputé Bon malheureusement c'est beaucoup d'anthropomorphisme Parce que déjà la plupart du temps il ne comprend pas Parce que la punition n'est pas en adéquation avec sa bêtise Et puis il faut aussi comprendre qu'il ne comprend pas forcément pourquoi il n'a pas eu le droit Et qu'est-ce qui était interdit, exactement ce qui était interdit Il faut vraiment éviter d'être devant la situation pour commencer à travailler Puis tirer sur la laisse pour avoir son attention, le taper, lui crier dessus, répéter son nom 20 fois Tout ça c'est des solutions qui malheureusement ne marchent pas Votre chien en fait, il considère l'environnement comme plus intéressant que vous C'est-à-dire que pour lui, aller chasser un lapin ou aller voir un copain chien Ou simplement monter sur la table, c'est toujours plus intéressant que de faire ce que vous lui demandez de faire Donc en fait l'explication c'est que simplement vous devez vous battre contre l'environnement Vous devez vous battre contre toutes les choses autour Et ça c'est la clé de la réussite Après il faut savoir comment faire, mais en gros c'est la clé Il faut savoir que le chien va toujours vers ce qui lui rapporte quelque chose C'est comme ça dans la nature, c'est son instinct qui lui dicte ça Parce que s'il devait reproduire des choses qui lui rapportent des désagréments Bah il serait mort aujourd'hui Donc je dis n'importe quoi Croquer dans un hérisson, ça provoque du désagrément, on va pas le refaire Croquer dans un écureuil, ça rapporte des vitamines Donc on va recommencer Je schématise vraiment à mort là Mais c'est juste pour expliquer un peu comment le chien fonctionne dans sa tête Comment ça se passe Il faut savoir que pour lui, quand il voit un lapin Vous lui dites non, non, t'as pas le droit de courir après le lapin Mais sauf que c'est son instinct qui lui dit de le faire Donc forcément, son instinct va lui dire de courir après le lapin Et que revenir vers vous au rappel n'a pas autant d'intérêt pour lui que de le faire Donc il ne le fera pas C'est pour ça qu'il faut être plus intéressant que l'environnement Et plus intéressant que le lapin Il y a des moyens d'y arriver Mais il faut y arriver Si vous voulez que votre chien revienne au rappel Ça n'a vraiment rien à voir avec l'amour qu'il vous porte C'est simplement une question de motivation sur le moment Il ne va pas calculer le futur en disant Ah mais elle va penser que je ne l'aime pas C'est parce que je ne l'aime pas Pas du tout C'est juste que sur le moment où il voit un lapin Son instinct lui dit de le faire En plus il y a la prédation dedans Donc c'est sûr qu'il y aura plus de difficultés à revenir Alors vous allez me dire Monter sur la table ou réclamer des restes de table Ou voler sur la table Ce n'est pas forcément de l'instinct Je suis bien d'accord C'est plus de l'obéissance Mais dans ce cas là, il faut le lui apprendre En fait, tout simplement C'est-à-dire que pour lui, monter sur la table Lui apporte un agrément Qui est plus important que le fait de ne pas y monter En fait, il faut savoir que tout marche comme ça Dans la tête d'un chien C'est juste par motivation Si ça, ça ne m'apporte plus, je vais le faire Si ça, ça ne m'apporte moins Je ne vais pas le faire Tout simplement Alors, bien sûr, il y a des solutions Pour essayer d'avoir plus de contrôle C'est tout simplement de travailler Et de l'éduquer en amont Travailler sur ses faiblesses Si vous savez qu'il est très chasseur Travailler sur la prédation Si vous savez qu'il est très gourmand Travailler sur le fait qu'il ne ramasse pas par terre En lui apprenant le tu-laisse En lui apprenant des choses comme ça Qui comprennent que Tout ce que vous lui demandez de faire Est toujours plus intéressant Que ce qu'il a envie de faire Ou en tout cas, ce que vous ne voulez pas qu'il fasse Par exemple, monter sur la table Il trouve plus d'intérêt à monter sur la table Que de désagrément à se faire disputer Ou à ce que vous criez Ou à ne pas monter sur la table, tout simplement A vous de lui apprendre que ne pas monter sur la table C'est plus intéressant que de monter sur la table Tout simplement Alors, quand je dis tout simplement Je sais que ce n'est pas si simple Il faut trouver des stratagèmes Et simplement travailler Mais c'est largement faisable Il faut simplement penser Comme un comptable C'est ce que disait Jacinthe Bouchard Moi, j'ai beaucoup retenu ça Je n'arrivais pas à l'exprimer Mais en fait, c'est simplement que lui, il calcule Ça, ça me rapporte tant Donc, monter sur la table Ça me rapporte, admettons, 100 dollars Descends de la table Ça ne me rapporte rien Je vais monter sur la table Ok Mon maître me dispute Ça va m'enlever 50 dollars Mais ça va toujours me rapporter 50 dollars Donc, je vais continuer de monter sur la table Alors que vous, vous auriez dit Bon, je l'ai disputé Il a compris qu'il ne fallait pas monter sur la table Il me désobéit Non Il va simplement vers ce qui lui apporte le plus de confort Et le plus d'agrément Tout simplement Donc, à vous de Soit mettre une punition Beaucoup plus forte Qui lui enlève 100 ou 200 dollars Donc, monter sur la table Ne vaudra plus rien Voir même sera en négatif Mais dans ce cas-là Vous allez avoir une relation avec votre chien Basé sur l'évitement Donc, votre chien ne montera plus sur la table De peur de recevoir quelque chose Et en plus Souvent, ce sera associé à votre présence Donc, ok Il ne montera plus sur la table Mais que quand vous n'êtes pas là Que quand vous êtes là Et puis quand vous n'êtes pas là Il continuera de monter sur la table Que si vous lui montrez que Être les 4 pattes par terre En dehors de la table Lui rapporte 100, 200, 300 dollars Il arrêtera de monter sur la table C'est même plus intéressant pour lui De ne plus le faire Donc, c'est en ça Qu'on va devoir travailler Et en plus On a un super outil C'est que le chien Se souvient A un historique Des bons renforcements Donc, le fait de lui rappeler Souvent Que ne pas faire ce qu'on ne veut pas qu'il fasse Est plus intéressant Avec des friandises Avec un bâton Avec la motivation qu'il a sur le moment Va lui permettre De ne plus faire Ce pour quoi vous ne voulez pas qu'il fasse Je ne sais pas si ça se dit Mais vous avez compris l'idée Je vous donne un exemple tout bête Pour ramener ça un petit peu à l'homme Vous devez aller travailler le matin Vous prenez le métro Et votre compte Il est crédité de 100 dollars Tous les matins A chaque fois que vous prenez le métro Vous avez 100 dollars Sur votre compte Et puis Dès que vous prenez la voiture On vous enlève 100 dollars Je suis prêt à parier Que même si vous n'aimez pas le métro Vous allez le prendre tous les matins C'est sûr Et en plus Même si on arrête de vous donner 100 dollars Puisque j'ai fait un article là-dessus Sur le fait de devenir aléatoire Vous allez continuer de le prendre Parce que vous ne savez pas si Peut-être vous allez avoir 100 dollars ou pas Mais en tout cas Vous ne pouvez pas prendre le risque De ne plus avoir Enfin d'avoir 100 dollars en moins En prenant la voiture Donc c'est tout bête Vous avez deux routes Deux chemins Il y en a une Qui mène vers une auberge Super sympa Avec un petit resto Vous allez adorer C'est hyper mignon Pas cher Et adorable Forcément vous allez prendre cette route On va l'appeler la route bleue Puis de l'autre côté La route verte Mène vers un petit Face-food miteux Hors de prix Où vous voulez aller Forcément vers la route bleue Vous allez l'emprunter Et plus vous allez l'emprunter Plus vous allez vouloir l'emprunter Et même s'il y a des routes Vertes Rouges Violettes Roses Peu importe Vous allez continuer d'emprunter la bleue Puisque vous savez qu'elle est payante Et le chien en fait Il marche comme ça Par association Et par motivation Donc à nous de faire les bonnes motivations A nous de faire les bonnes associations Et avec ça Il n'y a aucune raison Que votre chien désobéisse Bien sûr il y a des fois Il vous désobéira C'est normal C'est comme ça Mais dans la majorité du temps Si vous avez compris ça Vous allez pouvoir avoir Un contrôle sur votre chien Vraiment très important Parce que si vous allez faire A sa place Le calcul que lui va faire Ok courir après le lapin Ça vaut un million Moi dans mon compte en bonne J'ai un million Je peux rivaliser avec le lapin Parce que d'abord J'ai mis un demi Parce que d'abord Je l'ai mis loin Et puis je l'ai travaillé Etc Mais tout est une question de motivation Il ne faut juste pas l'oublier Donc en fiche récapitulative Que vous pouvez télécharger Je vais donner quelques exemples Et puis comment les résoudre Mais voilà Essayez de penser Tout est motivation Vous devez valoir Un million de dollars Pour votre chien Et avec ça Tout sera réglé Enfin presque En tout cas Ne pensez pas qu'il fait exprès C'est juste qu'il va Au mieux Pour lui Sur le moment présent Tout simplement Puis n'hésitez pas A télécharger la fiche explicative Et puis à bientôt Dans une nouvelle vidéo Et j'espère avec un aussi beau décor que ça A bientôt